Bonjour Jean Moussavou. Bonjour Jean-Philippe Denis, merci de me recevoir. C'est un grand plaisir Jean Moussavou. Nous allons discuter ensemble d'un papier que vous avez publié dans Management & Data Science. Vous êtes professeur à Accélia Business School et vous avez été directeur de la recherche de Brest Business School. Donc vous avez été confronté au sujet, très concrètement. « Tchadjipiti dans la rédaction scientifique des perspectives prometteuses des préoccupations légitimes ». C'est le titre de votre papier. Perspectives prometteuses, préoccupations légitimes. Pour faire simple, un chercheur est évalué sur sa capacité à produire des articles scientifiques, notamment. Donc scientifique, c'est-à-dire dans des revues scientifiques. À partir du moment où arrive l'IA générative, c'est ce que vous nous dites, ça veut dire que l'IA écrit toute seule. Donc se pose une première question, comment les chercheurs vont se saisir de Tchadjipiti ? Est-ce que ça va être autorisé ou pas ? Et comment les revues vont réagir ? C'est là où vous nous dites, d'abord il y a des perspectives prometteuses. Si le chercheur utilise l'IA avec éthique et responsabilité, l'IA peut être un outil précieux dans l'exploration et la compréhension des connaissances disséminées de part et d'autre dans le monde entier. Mais si le chercheur se fie avec le moment à l'IA, cela pourra aboutir à des comportements contraires à l'éthique scientifique. Alors ce que vous nous dites dans le papier, très concrètement, ça veut dire que déjà ça accélère tout le processus de recherche. Alors là, évidemment, quand on est jeune chercheur, c'est le rêve. Ça accélère tout le processus de revue de littérature, d'état de l'art sur une question. Mais ça accompagne aussi d'autres moments de la recherche et c'est là qu'il faut faire aussi très attention. Parce que l'IA peut nous amener à halluciner, l'IA peut inventer des sources, l'IA peut, quand on l'apprend au plan de la méthode, nous amener à quelques erreurs. C'est là qu'il ne faut pas oublier qu'on est d'abord chercheur. C'est là qu'il ne faudrait pas oublier qu'on est d'abord chercheur. Les revues scientifiques, d'ailleurs, ont pris en compte l'idée que l'IA pourra servir effectivement dans l'exploration de la revue de la littérature. Elle pourra servir dans l'amélioration de la visibilité du papier. En revanche, les parties où le chercheur peut apporter une valeur ajoutée, c'est-à-dire l'analyse des données, l'interprétation des données, la formulation des conclusions scientifiques, ces parties-là doivent rester l'œuvre de l'enseignant-searchement. Pour être très clair, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de votre papier, c'est que ça fait débat quand même. C'est-à-dire que les revues les plus prestigieuses, on pense à Nature, on pense à The Lancet, etc. C'est ce que vous rappelez, on dit, Tchadjipiti ne pourra pas jamais être considéré comme co-auteur, si je résume la position des grandes revues. Ni comme auteur. Ni comme auteur, voilà. Ni comme auteur, ni comme co-auteur, mais ça veut bien dire que le problème se pose. Et c'est un des sujets de l'IA. C'est à un moment comment on attribue la paternité du droit d'auteur aussi. Eh bien, c'est un grand problème, un grand problème, un sujet délicat, il est vrai, concernant la paternité des textes générés par l'IA, qui sous-tendent bien évidemment le problème du plagiat et du droit d'auteur, sur cette paternité, eh bien, les revues recommandent dans leur politique éditoriale que soient décrites tous les processus adoptés pour intégrer l'IA dans le processus de recherche. – Donc la transparence. – C'est-à-dire que si des textes générés par l'IA ont pu être intégrés dans le papier, on a la possibilité de citer. Il est vrai que l'IA n'a pas de personnalité juridique, mais l'entité, le concepteur de l'IA peut être cité. D'ailleurs, les normes APA donnent un certain nombre de recommandations, de conseils sur comment citer une IA dans un papier. – D'autant plus important que ce que vous rappelez également, c'est que l'IA ne comprend pas le contexte. – Absolument. – Ça, c'est absolument fondamental. – Et là, on en revient… – L'IA, elle liste tous. – Tout à fait. – Et on en revient justement à la valeur ajoutée du chercheur, qui, bien évidemment, ne peut pas passer outre l'analyse et l'interprétation de données et la formulation des conclusions scientifiques, mais aussi managériales. Puisque nous sommes en sciences de gestion, bien évidemment, les recommandations managériales qu'on peut prodiguer aux chercheurs sont bien évidemment importantes, parce que les sciences de gestion sont des sciences de la réflexion et de l'action. – Bien sûr. Donc, en résumé, ne croyez pas que, jeunes chercheurs, que tout va se faire par l'IA. Beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations, et donc attention dans l'usage de l'IA génératif. Beaucoup de nouveaux rôles pour les éditeurs de revues, qui vont devoir être d'autant plus vigilants, et les perds quand ils analysent ces productions. Et j'ai envie de dire un sujet qui n'est pas spécifique au monde académique. Journalisme, c'est exactement la même chose. C'est les mêmes questions. Et quand on voit qu'OpenAI a signé un partenariat avec le Monde ou avec le Financial Times aujourd'hui, on se dit qu'il faut surveiller très attentivement ce qui va se passer. – Tout à fait. – Merci beaucoup, Jean Moussavi. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada